Salut c'est Goudrel. Je suis toujours chez Benoit Boileau à Sacabane à sucre. C'était juste pour vous montrer son installation ici de pompe sur flot et de Sarama qui s'est construit il n'y a pas longtemps. Il y a encore des modifications à faire dessus mais il a construit ça à la dernière minute. Il y a des modifications à faire dessus parce que la boîte elle revoile pas mal. Cette année on a beaucoup de boîtes comme vous pouvez voir. Cette année on ne sait pas pourquoi mais c'est boiteux. C'est ça les remorques, les barils sont sales. L'année prochaine Benoit il tient à mettre des ailes par dessus ça et puis possiblement des flaps de robur en arrière du VTT pour justement empêcher la boîte si tu veux de revoiler. De toute façon les barils sont fermés. Benoit s'est installé une pompe 12 volts là. C'est plugé sur la batterie du VTT. Et c'est comme ça qu'ils vident ses barils. aujourd'hui ça n'a pas gelé la nuit dernière. On est aujourd'hui le 4 ou le 5. Le 5 plutôt je pense qu'aujourd'hui avril. Ça coule encore et ça n'a pas gelé la nuit dernière. L'eau est encore belle. C'est clair clair. Regardez vous le voyez. Ça fait que ça coule moins fort parce que ça n'a pas gelé. Vous voyez ça n'avance pas vite dans les lignes. Mais ça a été une excellente saison. Ici Benoit là avec sa pompe ici là il y a je pense c'est 160 entailles. Il y a 160 entailles total ici sur cette pompe là. Ça fonctionne super bien. Il va voir puisque c'est sa première année avec une pompe comme ça là. Il va avoir encore des petites modifications à faire. Entre autres il y en a fait une à date là. Avant la valve de recirculation de l'eau qui va chercher l'eau si tu veux dans le baril. Regardez la petite ligne là. avant d'être installée ici là. Donc c'était la première ligne si tu veux qu'il y avait à la pompe. Là ça a été changé là. Benoit a changé ça. Là il l'a switché pour la dernière ici. Ça c'est la valve de recirculation. Là elle est fermée présentement parce que ça coule quand même pas si pire là. Mais c'est ça qui veut faire les changements de l'année prochaine Ben. C'est soit des valves ici en PVC là. Ils sont portés à craquer là. Comme on nous a dit que Terroir nous a dit sur le forum là. Ils sont portés à craquer. Ceux-là ils n'ont pas craqué là. Je présume c'est à cause que Benoit les a surélevés un peu. Regardez ils sont en angle là. Donc en étant surélevé un peu ben il y a moins d'eau qui s'accumule dans la valve là. Donc quand que ça gèle ben il y a moins de denrées des craquies là. Mais de toute façon Benoit il dit que l'année prochaine il veut mettre ça en brass là. Ça va tout être en brass ici là. Le manifold là, tout en brass. Comme ça ben il n'y aura pas de denrées de rien casser là. Quand que ça gèle là. Fait que c'est ça que c'est cette petite installation. C'est une 4008. Il a mis les batteries 6 volts. Ça va super bien là. Ça fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Un petit système ben simple. Efficace. Et on va mettre plus de 15 volts. Regardez son vacuum là aujourd'hui. Il est à 19. Mais d'habitudeement ça se tient à 20. 20, 21. C'est pas mal tout le temps là. Ça coule moins aujourd'hui. Ça fait que son vacuum il est baissé un peu. Puis ça se peut pas dire qu'il y a des petites fuites là. Minimes là, mais en t'es quoi. Vu que c'est la fin on s'en occupe pas. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. un petit système bien simple, efficace, ça travaille bien. Il est en ramasse de l'eau. Je vais vous dire, là, ce baril-là, Benoît, il est arrivé souvent à la cabane, il cite au baril, là, puis ça déborde de la terre, là. Ça déborde de la terre, puis ça fonctionne très, très bien, là. Il y a aussi deux lignes de 3,16 par gravité, c'est un essai pour Benoît, cette année, là, sur l'autre côté, là, il y a une plus grosse pente, là-bas, là, il a installé deux lignes de 3,16 en essai, là, puis ça lui donne quoi, 60 entailles, je crois, là, avec à peu près 30 pieds de pente totale, puis il y a un petit baril de 30 gallons, là, puis, non, non, excusez, c'est un 45 gallons, puis elle aussi, là, quasiment presque tous les jours, dans le fort de la coulée, il fallait qu'il allait vider le baril, parce qu'il était plein, là, c'est un 45 gallons, puis c'est quand même très bien, là, très bien, là. Fait qu'in a way, une petite vidéo va être faite aujourd'hui, tu as juste montré ça, je vous laisse là-dessus. Salutations. C'est bien.